Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Agnès Bonfillon pour vous informer à 9h du matin sur RTL. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le monde de la culture, fortement impacté par la crise sanitaire actuelle, demandait un plan d'aide au gouvernement. Et bien, message reçu. Dans l'enveloppe de 2 milliards d'euros annoncés cette semaine par l'exécutif, 165 millions seront spécialement dédiés à la création cinématographique. Annonce de Jean Castex qui a spécialement fait l'aller-retour hier soir pour l'ouverture du festival du film francophone à Angoulême. Stéphane Boutsoc. Oui, le Premier ministre n'aura passé que quelques heures à Angoulême. Mais l'industrie du cinéma présente ici pour cette ouverture a été très sensible à sa venue et à ses paroles. Jean Castex a rappelé qu'il fallait soutenir, protéger le 7e art et qu'il serait l'un des grands bénéficiaires des 2 milliards d'euros que l'État s'apprête à consacrer à la culture dans le plan de relance économique annoncé la semaine prochaine. Le cinéma est une activité populaire, accessible à tous, au cœur de notre patrimoine culturel. Nous devons nous battre tous ensemble pour que les salles retrouvent leur fréquentation d'avant-crise et même attirent de nouveaux publics. Redonner le goût de la salle au public, renforcer la souveraineté culturelle de la France en taxant les plateformes américaines pour qu'elles aident le cinéma indépendant et amplifier le soutien financier alloué à la création tricolore. Tels sont les trois enjeux majeurs énoncés par le Premier ministre hier soir pour ce cinéma qu'il a qualifié de patrimoine vivant. Stéphane Boutsoc pour RTL. La Covid, de plus en plus de tests, Agnès, et une augmentation exponentielle de cas positifs. 7000 cas supplémentaires en 24 heures après Marseille, Toulouse, Nice, Paris. Le port du masque devient obligatoire dans toutes les rues de Strasbourg et Bordeaux. Une contrainte raisonnable selon Emmanuel Macron. Contrainte appliquée dès la semaine prochaine aux collégiens et aux lycéens qui font leur rentrée Marie Guerrier. Ces élèves qui entrent en sixième se rappellent très bien les consignes apprises en juin. Séparer un mètre, faire les gestes de barrière. Et pour se laver les mains ? On prend le savon, on met de l'eau, on doit tourner 20 fois pour que les microbes partent. Les enseignants de primaire surveilleront, mais en collège et lycée, les élèves devront se responsabiliser. Katie Soray est proviseure adjointe en lycée professionnel. Il y aura du gel à l'entrée de l'établissement, à l'entrée de la cantine, les toilettes aussi accessibles aux élèves à tout moment. Elle sait qu'il faudra répéter et répéter. Nous avons prévu une formation par notre infirmier qui passera dans toutes les salles de classe pour rappeler les règles et les gestes barrières. Le port du masque aussi. Frédérique Rollet du SNES enseigne en collège. Elle s'attend à voir des élèves. En classe, au bout, peut-être pas la première heure, mais si au bout de la deuxième, troisième, je l'enlève, que fait le professeur ? On essaie d'expliquer. Voilà, on ne fait pas ça pour vous embêter. On sait que c'est assez désagréable pour tout le monde. Mais vous avez dans votre famille des parents, des grands-parents qui peuvent être ensuite victimes de votre charge virale sans que vous le sachiez. Des établissements ont déjà prévenu élèves et familles. La sécurité de tous est en tant que en jeu. Tout manquement sera sanctionné. Le reportage de Marie Guerrier pour RTL est concernant l'épidémie à partir du 1er septembre. Pour la Hongrie, les frontières se referment. Les citoyens étrangers ne seront plus autorisés à entrer sur le territoire. L'actualité, c'est également ce policier traîné sur des centaines de mètres par une voiture qui fuyait à un contrôle. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi en Meurthe-et-Moselle. À Chavigny, oui, l'agent est resté accroché à la portière. Heureusement, il n'est que légèrement blessé. Les fuyards, qui finalement ont été arrêtés, testaient une nouvelle arnaque, Dimitri Ramelot. Oui, à l'origine de cette course-poursuite, une commande auprès d'un fast-food de Nancy. L'homme au téléphone veut se faire livrer à un abribus. Le gérant se déplace, se fait remettre trois billets de 20 euros. Et une fois revenu dans son restaurant, il constate que ce sont des faux. Deuxième appel du même homme. Un mineur de 16 ans, deuxième commande pour 200 euros d'alcool cette fois. Le patron appelle la police, qui le suit jusqu'au lieu de livraison. Nouvelle remise de faux billets, interpellation. Mais au même moment, une voiture en retrait prend la fuite. Course-poursuite avec un autre véhicule de police venu en renfort. À un feu rouge, la patrouille reconnaît la voiture des fuyards, qui remonte une rue en marche arrière. Nouvelle tentative d'arrestation. Un policier se penche à travers la portière pour maîtriser le conducteur qui redémarre. Le fonctionnaire, toujours à moitié dans l'habitacle, est traîné sur plusieurs centaines de mètres. Le véhicule des fuyards termine sa course accidentée. Le policier a été hospitalisé pour des douleurs au bassin. Les trois occupants de la voiture, dont deux mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue, comme l'adolescent qui avait passé des commandes en livraison. Le récit de Dimitri Ramelot pour RTL. Allions toujours aucune nouvelle des malfaiteurs qui ont attaqué un fourgon blindé hier. Ils sont partis avec 9 millions d'euros. Le plus gros butin dérobé depuis 2009, depuis le casse du siècle de Tony Musulin, dans la même ville d'ailleurs. Aucun convoyeur n'a été blessé. Et en revanche, tous sont extrêmement choqués. La banalisation de la violence, Emmanuel Macron la déplore. Selon le président de la République, elle s'est durcie à la sortie du confinement et nécessite une réponse républicaine rapide. Il doit s'exprimer sur le sujet la semaine prochaine à l'occasion des 150 ans de la République. Restez bien avec nous, 9h05 en ce samedi matin. On vous souhaite plein de belles choses évidemment. La suite du journal d'Agnès Bonfillon. Juste après ceci, nous allons à Washington, aux Etats-Unis, avec une nouvelle manifestation contre les violences policières. A tout de suite. La suite du journal d'Agnès Bonfillon est comme promis, les Etats-Unis. Ça suffit, le slogan encore scandé cette nuit à Washington. I have a dream, 57 ans après le discours de Martin Luther King. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour dire stop aux violences policières, au racisme. Depuis la mort de George Floyd en mai dernier, le mouvement de contestation se fait de plus en plus fort, de plus en plus puissant, surtout à l'approche de la présidentielle. Philippe Corbet, pour RTL, vous étiez dans le cortège il y a quelques heures. Il y a 57 ans, jour pour jour, son père était venu à Washington écouter Martin Luther King clamer le rêve d'une Amérique où noir et blanc serait égaux. Sur ces mêmes marches, Jacob Blake demande à la foule de crier le nom de son fils à qui il a donné son prénom. Dimanche, ses petits-enfants ont vu leur père recevoir 7 balles dans le dos. Il y a deux systèmes de justice aux Etats-Unis. Il y a un système pour les blancs et il y a un système pour les noirs. Ces images de Jacob Blake, après celles de George Floyd, doivent réveiller l'Amérique, espèrent ses deux grands-mères. Ça a ouvert les yeux de ceux qui les fermaient. Ça fait des années que ça dure. Je suis née dans les années 60. J'ai vu un peu ce que c'était. Ça s'était calmé. Mais c'est en train de revenir comme avant. J'ai jamais vu pire que ça. Je peux le dire, fuck Trump. Je suis épuisée. J'ai hâte. Dans deux mois, il faut qu'il parte. Mais elles ont du mal à convaincre leurs enfants et leurs petits-enfants de ne pas s'abstenir cette fois. Le reportage de notre correspondant, Philippe Corbet, pour RTL. Toujours aux Etats-Unis, la mort de Chadwick Boseman. L'acteur arché de 42 ans était notamment connu pour son rôle dans Black Panther. Il est décédé d'un cancer du côlon. RTL, Tour de France 2020. Tour de France reporté, sans public ou presque, mais un Tour de France quand même. Départ de Nice pour une arrivée prévue dans trois semaines à Paris. Le 20 septembre, si tout va bien. Entre temps, 21 étapes. Des milliers de kilomètres et des temps forts en perspective, Nicolas Georgerot. Oui, 3 484 kilomètres précisément pour cette édition symbole qui s'élance du sud du pays pour la première fois depuis la Corse en 2013. Les premiers cols se présentent déjà demain, avec notamment le mythique Turini. C'est un parcours exigeant, escarpé. La moyenne et haute montagne ne seront jamais très loin. Alpes, Pyrénées, Massif Central, avant de repasser par les Alpes. Et enfin, les Vosges pour terminer. Cinq, six étapes seulement devraient se dérouler au sprint. Le tracé entre l'île d'Oléron et l'île de Ré au lendemain de la première journée de repos sera esthétique mais piégeux. L'arrivée au Puy-Marie sera l'une des plus spectaculaires. Les 22% de pentes à certains endroits du Grand Colombier dans l'un font frémir. Le col de la Lose, inédit sur les hauteurs de Méribel en troisième semaine, devrait donner un aperçu du classement général à moins, à moins que le contre-la-montre finale à la planche des Belles-Filles. La veille de l'arrivée à Paris bouscule l'ordre établi. C'est le rêve secret de Thibaut Pinot qui sera sur ses terres à la fin de cette grande boucle. Nicolas Georges-Horway, justement, Thibaut Pinot fait partie des favoris. Physiquement, le français est très en forme. Et surtout, il a des rêves plein la tête. Le maillot jaune, c'est un cadeau quand il arrive. Surtout qu'on ne l'a jamais porté. Pour moi, porter le maillot jaune, ce serait un rêve. Si je peux le porter demain en gagnant un anis, je le porte tout de suite. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour ça, il faut gagner des étapes. Il faut être le meilleur, il faut être le plus fort. C'est le but, j'espère vraiment, avant de finir ma carrière, porter un jour le maillot jaune. Ce serait vraiment un manque dans ma carrière de ne jamais porter le maillot jaune. Parce que c'est quand même quelque chose de vraiment spécial. Et comme je l'ai dit, c'est toujours été un rêve de porter ce maillot. Autre favori, le Colombien Egan Bernal. Bien sûr, le vainqueur de l'édition 2019. Sans oublier le Slovène Roglic. L'Union Cycliste Internationale le demandait et l'organisation du Tour de France annonce qu'elle valide. Effectivement, l'exclusion sera prononcée si deux cas de Covid sont repérés dans une équipe, encadrement inclus. Le Tour de France, évidemment, c'est à suivre sur RTL avec chaque jour l'arrivée en direct. Et puis des points réguliers tout l'après-midi. Toutes les 30 minutes précisément. Le soir, dans RTL Soir, il y a Laurent Jalaber qui décrypte tout ça. Bien évidemment. En foot, Lyon galvanisé par la Ligue des champions en deuxième journée de Ligue 1. Et pour son premier match, l'OL a frappé fort 4-1 face à Dijon. Triplé signé Memphis Depaille. Les hommes de Rudi Garcia vont devoir se passer d'Oussem Awar. Le milieu de terrain a été testé positif au Covid. Il ne pourra donc pas participer au premier match des Bleus les 5 et 8 septembre prochains contre la Suède et la Croatie. Nabil Fekir a été appelé en remplacement. Et puis on reprend les bonnes habitudes. On refait le match dès 18h30 ce soir sur RTL avec Christian Olivier. Et dans la foulée, c'est RTL Foot. C'est 20h-23h pour suivre notamment la rencontre entre Strasbourg et Nice. Tout est dit. C'est signé Agnès Bonfillon. C'était bien complet l'actualité. RTL.fr, vous allez cliquer sur l'appli RTL.